bonjour à tous ravis de vous retrouver pour votre horoscope du 3 au 9 septembre le soleil est toujours en vierge dans le deuxième des camps et il est cette semaine en bon aspect avec jupiter donc il ya expansion il ya vraiment une période une semaine où vous allez pouvoir travailler et avoir des résultats qui vont vous mettre en avant qui vont attirer l'attention sur vous avec jupiter c'est la planète de la notoriété quand même de la reconnaissance donc peut-être que vous allez avoir une reconnaissance dans votre travail si vous êtes connecté en tout cas avec cette conjoncture vous pouvez recevoir des félicitations être accepté quelque part obtenir aussi une autorisation si vous avez demandé des papiers officiels un passeport voyez ce genre de documents bon certains auront peut-être une démarche officielle à faire une demande aussi à l'administration mais bon tout ça va très bien se passer parce que les deux planètes le soleil et jupiter sont en harmonie et quand les planètes sont en harmonie on n'a pas d'obstacle un bon à moins que vous dans votre propre thème il y ait un obstacle mais là moi de ce que je vois de la conjoncture c'est bon vous avez une autoroute devant vous et d'ailleurs bon un trigone soleil jupiter souvent on a plutôt envie de partir en vacances de voilà de s'occuper de ses loisirs de de s'évader d'une manière ou d'une autre mais peut-être que le soleil étant dans le signe du travail et bien c'est le travail qui va vous permettre de vous évader bon peut-être vous allez vous concentrer que ça vous fera du bien de vous concentrer sur quelque chose vous aurez vraiment pas à vous plaindre de cette conjoncture sauf bien sûr ceux qui sont en dissonance avec la vierge ou qui sont en dissonance avec jupiter en tout cas ceux qui vont être vraiment bien servi par cette conjoncture sont bien entendu les vierges puisque c'est vous qui recevez le trigone de jupiter et puis les taureaux qui reçoivent le trigone du soleil les scorpions sont très bien aussi avec cette conjoncture les capricornes les poissons et puis les cancers vous aurez tous de bons échos de cette conjoncture vos activités avec mars qui est toujours en balance évidemment est dans le premier des camps donc c'est le premier des camps des signes de tous les signes je précise qui va recevoir les énergies positives de mars elle ne reçoit aucun aspect n'en forme aucun en tout cas aucun aspect important et donc elle est libre de s'exprimer comme elle le veut alors je vous ai expliqué un la semaine dernière que mars en balance c'était pas du tout à mars en bélier ou dans un autre signe de feu il est dans la planète est dans un signe d'air et dans un signe d'harmonie qui n'aime pas les conflits qui déteste les conflits et qui est plutôt créatif artiste etc donc si vous avez envie de créer quelque chose là vous pouvez mettre les énergies de mars à votre service au service de votre créativité je pense que vraiment ceux qui sont dans un domaine artistique vont certainement avoir un des élans comme ça ça va aller vite tout va être accéléré un par mars bon même si vous n'êtes pas artiste un quoi que vous fassiez dans le domaine où se trouve mars dans votre thème personnel il y aura une forme d'accélération mais en douceur on n'appuie pas d'un coup sur l'accélérateur avec un mars en balance on y va comme je vous le disais la dernière fois la semaine dernière je vous disais pour employer la manière douce et bien là si vous voulez progresser si vous voulez avancer imposer votre volonté ou vos désirs et bien il faut employer à la la méthode douce ça il n'y a pas d'autre solution parce que si vous y aller trop fort vous allez créer du conflit et bon mars en balance c'est pas trop se débrouiller avec les conflits et ça se passe pas très bien en général donc je voulais dire c'est tous les signes et premier des camps de chaque signe on termine avec vénus donc votre vie sentimentale et affective et alors très bonne nouvelle même si elle est toujours en lion 1 dans le deuxième décor mais le 4 elle reprend une marche directe ça veut dire que ce qui était un petit peu gelé depuis un certain temps bon va se dégeler forcément vénus en lion elle est extrêmement chaleureuse elle est amoureuse elle est admirative de ce qu'elle aime c'est vraiment elle met les autres sur un piédestal ce qu'elle aime pas les autres c'est le deuxième décor des signes de tous les signes encore une fois je le précise puisque elle ne fait pas d'aspect c'est ce le deuxième décor qui est de nouveau concerné et alors franchement un pour certains il ya vraiment il ya une rencontre alors elle est à 12 degrés un du du lion donc ce sont ceux qui sont nés au début du mois un de leur signe les preux dans les premiers jours du mois vous serez plus précisément concerné que les autres avec possibilité de rencontre surtout que vénus stationnent donc vraiment c'est quelque chose disons que vous avez du temps devant vous pour mieux connaître la personne et peut-être commencer à éprouver des sentiments côté argent ça peut être très favorable aussi du côté de l'argent dans la mesure où le lion est réputé pour comment dire représenter les banques le jeu alors bon je vous conseille pas trop de jouer un malgré tout il peut y avoir quelques gains au tirage et au grattage donc bon si vous êtes amateur de jeu qui vous coûte pas trop cher vous n'allez pas dépenser trop d'argent tenter votre chance si vous êtes né au début de votre moi astrologique n'oubliez pas notre live les réseaux sociaux le site c'est l'astro point com avec un blog astro et bien évidemment les consultations si vous voulez en savoir plus sur votre thème très bonne semaine et bien évidemment les consultations si vous voulez en savoir plus sur votre site c'est ce que vous voulez en savoir plus sur votre site c'est et bien évidemment